Mais on ne peut pas imaginer que disparaisse, que se dilue quand même dans cet ensemble qu'on appelle aujourd'hui la mondialité, la mondialisation, que se dissolve une expérience comme l'expérience de l'identité indienne. Oui, mais d'abord, il y a une partie des Amérindiens pour laquelle on peut dire que la situation est désespérée. C'est celle des Amérindiens des États-Unis. Bon, c'est des millions de gens qui sont morts. Et il y en reste, je ne sais pas moi, disons entre 200 000 et 800 000. Et même s'il y en reste 2 millions, c'est ça. C'est complètement perdu dans la masse. Les 2 millions d'Amérindiens sont beaucoup plus perdus qu'à les 2 millions d'Italiens de New York. Et bon, donc, il ne faut pas nier que là, il y a des problèmes. Il ne faut pas nier non plus qu'il y a le problème du silence terrifiant des peuples quéchouis des Indes. Il ne faut pas nier qu'il y a non plus le problème du déséquilibre fantastique qu'il y a entre les Indiens du Kiyapas et la société corollisée du Mexique. De toute manière, on ne peut pas le nier qu'il y a là des oppositions absolument criantes et inacceptables. Mais ce ne sont pas des oppositions qui, à mon avis, doivent être résolues sur une base d'ethnicité. D'ailleurs, les Indiens du Kiyapas se le disent, nous ne voulons pas faire un Mexique indien. Ils disent, nous voulons faire un Mexique créole, mais un Mexique créole dans lequel la part indienne existe comme réalité participante et non pas comme réalité opprimée. Donc, moi, j'ai lu les textes des gens du Kiyapas et ils sont clairs sur ça. Autrement dit, ils ne veulent pas que le combat qu'ils mènent soit un combat ethnique. Mais il n'empêche que c'est en tant qu'Indien que tous ces gens-là sont aujourd'hui opprimés. Au Pérou, une partie du Chili, la Colombie, les États-Unis et même le Canada. Il y a les Indiens du nord du Canada, du nord du Québec. Mais il me semble que là, on est sorti, on est entré vraiment dans des états de faits concrets et qui laissent de côté l'appartenance ethnique. Mais si on veut parler du Mexique, on s'aperçoit que l'apport, disons, entre guillemets, ethnique, si on veut parler de la culture du Mexique, si on veut parler de l'existence du Mexique, si on veut parler de la quotidienneté du Mexique, si on veut parler des mœurs du Mexique, si on veut parler de l'art du Mexique, si on veut parler de la littérature du Mexique, on s'aperçoit que la présence de ces cultures amérindiennes est capitale. Autant les peuples eux-mêmes sont complètement broyés, autant les cultures ont subsisté. Alors, bon, est-ce que, bon, vous ne pouvez pas parler du Pérou sans voir la civilisation Inka ? Ce n'est pas possible. Ce qu'on voit d'abord dans le Pérou, c'est la civilisation Inka, ce n'est pas la civilisation européenne. Et par conséquent, le problème aujourd'hui n'est pas un problème de guerre ethnique, c'est un problème de guerre, de lutte sociale tout court, n'est-ce pas ? Mais la coalisation qui se fait dans les Amériques, c'est une coalisation qui fait intervenir tous les éléments, à savoir les descendants de la diaspora africaine, les descendants de la diaspora hindoue, les Amérindiens qui étaient là avant tout le monde, et tous les peuples européens qui sont venus après. Ça, c'est des civilisations composites et dans lesquelles la notion même d'identité n'est plus une notion à racine unique, mais et une notion à racine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...